Salut à tous mes p'tits trolls, c'est Agent GB, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche et la patate comme d'habitude, mais en tout cas ça va super, j'espère surtout que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui les amis pour la présentation d'une nouvelle difficulté en Minecraft 1.13.1, pardon je vais dire je sais pas quoi, 1.13.1, cette difficulté qui se rajoute tout simplement à l'aide, elle vient, de deux commandes. Tu vas voir ça rajoute plein de trucs hyper badass, j'espère en tout cas que ça va te plaire, sur ce c'est parti. Donc comme je l'ai dit je suis en 1.13.1, alors d'abord il faut commencer par taper cette charmante petite commande, voilà pour avoir un commande blog. Ensuite vous devez copier, oups, vous devez copier la commande qui se trouve dans la description, la coller ici, la mettre en always active et cliquer sur done. Ensuite vous avez un deuxième commande blog qui s'affiche ici, vous retournez sur la page, vous allez sur commande 2, vous la copiez, tu la colles, comme ça always active et pouf, ça y est le mode est installé. Et Minecraft est inversé. Mais agent, mais qu'est-ce qui est inversé dans ce Minecraft ? Et bien c'est très simple, je vais t'expliquer, alors tout d'abord, les portes, alors les portes, les portes, vous ne pouvez plus traverser les portes lorsqu'elles sont ouvertes, regardez ça, une porte est ouverte, je ne peux pas passer, mais qu'est-ce qui se passe ? Alors que pourtant si je la ferme, je peux passer au travers, sans aucune pression. D'ailleurs vous pouvez faire des pranks très sympas avec ce système, parce que regardez, imaginez que vous êtes avec votre pote et vous êtes derrière la porte, vous êtes derrière la porte, voilà imaginez. Il y a votre ami, vous vous dites, vas-y, vas-y, entre, essaie de rentrer, et là votre ami essaie de rentrer, ah mais what, mais qu'est-ce qui se passe, il se passe, je suis coincé. Et toi tu es derrière, mais en mode, mais qu'est-ce qui se passe, ton jeu est complètement bugué, regarde, moi je passe complètement tranquillement cette porte de manière tout à fait aisée. C'est parce que ce système ne marche que dans le côté de l'entrée, lorsque vous sortez, vous pouvez tout simplement rentrer normalement. Une deuxième chose qui est rajoutée par cette charmante petite commande, c'est l'inversion, la classique, l'eau et la lave. Lorsque vous allez dans la lave, vous avez régénération 4, sans aucune pression. Alors que lorsque vous allez dans l'eau, vous avez blindness, poisson 3, mais régénération 4, ah non ça c'est grâce à la lave, j'ai blindness 2 et poison 3, c'est plutôt balèze. On est quand même mieux dans la lave, non ? Parlons maintenant du système d'arc, lorsque vous tirez à l'arc, tiens je vais essayer de tuer ce cochon, eh, 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 what, mais, où est passée la flèche ? Elle est là-bas, mais what ? C'est tout simplement parce que les arcs sont également inversés, si je veux tuer ce cochon, je dois lui tirer dessus, à l'envers. Oh, j'ai réussi à la voir du premier coup, ah il va se venger, non c'est bon, c'est bon. Est-ce que je vais réussir à la voir une deuxième fois ? Oui, je l'ai eu, trop fort. Bon, clairement, la difficulté rajoutée par ce système est extrêmement aiguë. En même temps, c'est le but, Minecraft est complètement inversé. Mais si vous avez la flemme de vous concentrer avec votre arc, la canne à pêche a été inversée, la canne à pêche ne marche maintenant plus dans l'eau, mais sur le sol, vous pouvez pêcher des mobs, leur donner des dégâts, et même les tuer. En même temps, c'est le principe du fait de donner des dégâts. Parlons maintenant de la glace, d'ailleurs je découvre peut-être en même temps que toi d'ailleurs, cette nouvelle glace, la Blue Ice, je trouve ça absolument magnifique. D'un point de vue déco, c'est très 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 joli. C'est un petit peu amélioré, on dirait un peu que ça a été faithfulé, comparé aux petits pixels d'à côté. Mais bref, c'est pas là où je veux en venir, là où je veux en venir les amis, c'est que la glace a également été modifiée. Et pas que d'ailleurs, la Soul Sand a aussi été modifiée. Alors là, je suppose que tu as déjà deviné de quoi il s'agit. Effectivement, regarde ça, sur la glace tu as Slow Nes 4, ça ne te fait plus accélérer comme avant, tu ne peux plus aller plus vite. Sauf, regardez, si je saute, ça marche, si je saute, ça marche, on peut, on a réussi à Brain, on a réussi à Brain Minecraft, c'est magnifique. Par contre, si je vais sur la Soul Sand, regardez ça, j'ai Speed, effet de Speed sur la Soul Sand, effet de Slow Nes sur la glace. Ça a tout simplement été inversé. Et oui, tu es intelligent, tu as compris que c'était le principe de cette commande. En même temps, c'est un peu ce que j'accorde depuis le début. Pour la suite, les amis, on a aussi la TNT, bien évidemment, mon ami, ma meilleure amie, la TNT. Sauf que là, là je suis un peu fâché, parce que la TNT aussi a été inversée. Effectivement, la TNT, pourquoi est-ce que j'utilise ? Bah, c'est pour détruire, hein, je ne suis pas fou, je ne vais pas construire avec une TNT, ce serait débile. Et bien pourtant, c'est ce qui se passe dans cette commande, enfin une fois que cette commande est installée, la TNT ne détruit plus, elle construit, tout simplement. Et moi, ça va me faire de la peine. Quoiqu'après, ça peut me permettre de troller les maisons des amis. Ça clairement, là, je fais péter une TNT dans la maison d'un pote, là clairement, ça la ruine. Parlons maintenant des mobs, regardez ça, les amis, l'Iron Golem, on ne peut pas le... Ah bah oui, c'est vrai que c'est le slash summon, Iron Golem, zou ! Regardez ça, l'Iron Golem et le Silverfish ont été inversés. Ah mais vous n'attaquez pas, les copains, regardez ça, l'Iron Golem a eu quoi, 6 ou 7 coups pour tuer un Silverfish. Alors que regardez ça, si je fais spawner quelques petits Silverfish, vous allez vous rendre compte que l'Iron Golem... Regardez ça, l'Iron Golem, est-ce qu'il va réussir à se faire tuer ? Ah, il est quand même un petit peu résistant, il résiste un petit peu, en même temps, elles font très très peu de dégâts. Est-ce que vous allez réussir à le tuer ? Est-ce que vous allez réussir à le tuer ? Regardez ça, le nombre de coups qu'elles doivent se prendre avant de se faire tuer ! Oh, l'Iron Golem a réussi à vaincre les Silverfish. Mais en tout cas, les amis, là où je voulais en venir... Ah oui, bah voilà, c'est fait. C'est que les Silverfish ont la puissance maintenant d'un Iron Golem, et également le nombre de vies d'un Iron Golem, alors que l'Iron Golem sera beaucoup plus faible. Bon, maintenant, après toute cette agitation, j'ai envie de me reposer un petit peu sur mon yacht, de me faire une petite croisière. Alors, bon, j'ai pas envie de me faire empoisonner par l'eau, donc je vais utiliser mon bateau. Hein ? Ah bah oui, c'est vrai, on est dans un Minecraft inversé ! Les bateaux cools, les amis ! Ça, pour le coup, je trouve ça vraiment très drôle, la magie de la frustration du mec. Allez, mon bateau ! Hein ? Mais rassurez-vous, les amis, rassurez-vous ! Vous voulez voguer tel un petit matelot sur l'eau ? Eh bien, utilisez le Minecraft, tout simplement. Alors, par contre, comment est-ce que je fais pour le poser ? Ah oui, alors là, pour le coup, le petit McInstein, là, il nous a un petit peu trollé. En fait, il faut faire une commande. Regardez ça, slash summon minecart. Zou ! Voilà, une fois que vous l'avez summon, regardez ça, vous pouvez voguer sur votre minecart. Et encore plus pratique ! Vous n'avez rien à faire, rien à pager, rien du tout. En effet, vous avez juste à regarder dans la direction que vous souhaitez, et le bateau marche tout seul. Alors, par contre, la question que je me pose, c'est, est-ce que ça va se casser si je vais sur le bord, ou est-ce que c'est vraiment un yacht de qualité, de type fer ? Oui, regardez ça, vous pouvez... Euh... What ? Ok. Vous pouvez garer votre yacht un peu n'importe où, et en plus, vous pouvez voguer à l'infini. C'est magique ! Alors, par contre, il a inversé les choses vraiment jusqu'au bout. En effet, les minecart ne marchent plus sur terre. Regardez ça, c'est coincé ! Par contre, malheureusement, les bateaux ne fonctionnent pas en tant que minecart. Ça, il n'a pas réussi à le faire, c'est ce qu'il expliquait dans sa vidéo. Parlons maintenant un petit peu des items, comme tu as certainement pu l'anticiper, les items ont été également inversés. Regardez ça, une belle pioche en diamant que tu as galéré à crafter en cherchant des diamants pendant des heures sous terre. Eh bien maintenant... Ouais. Euh... Ouais, pas ouf. Alors que le bois... OUI ! Regardez ça, c'est magnifique, regardez ça. Avec des items en bois, vous avez la rapidité de l'extrême. La rapidité a été inversée. Alors, par contre, comme tu as pu le constater... Ah non, je meurs ! Comme tu as pu le constater, la durée de vie des items reste inchangée. C'est juste la rapidité d'action des items. Ça marche aussi pour les pelles et pour les haches. Mais aucune mention des épées, par contre. Et pour finir, les amis, la mise à jour préférée de ce Noomod, regardez ça, vous connaissez certainement mon meilleur copain, le creeper. Eh bien, le creeper, à partir de maintenant, eh bien, il est tout à fait... Eh bien... Sans danger ! Regardez ça, vous avez vu, il n'a pas explosé. Il n'a tout simplement pas explosé. Pourquoi ? Parce qu'il reste coincé. Donc à partir de maintenant, en fait, c'est comme si vous aviez un petit copain, tu vois. Donc voilà, les amis, je vous présente mon nouveau copain, Barnabé. Voilà, Barnabé le creeper. Il est gentil, il me suit. Et puis en plus, il n'explose pas. Donc c'est vraiment tous les avantages d'un creeper, sans le désavantage. Parce que c'est vrai que, bon, un creeper en animal de compagnie, c'est vrai que ça n'a pas une durée de vie vraiment énorme. Mais bon, ça me fait vraiment plaisir, Barnabé. J'espère que tu auras un accueil chaleureux de la part de mes abonnés dans les commentaires. On peut souhaiter la bienvenue à Barnabé, s'il vous plaît. Par contre, héhé, ça a été inversé, les amis. Donc, le creeper n'explose pas. Mais il fallait bien qu'un mob soit remplacé. Enfin, remplace le creeper. C'est tout simplement le poulet. Regardez ça. Le poulet, les amis, est très dangereux. En effet, si vous croisez le chemin d'un poulet, il va venir vers vous. Et il va exploser, Barnabé, non ! Ah bah bravo, j'espère que tu es fier de toi. En plus, il nous donne quoi comme effet invisibilité 2 ? Ah, ça, c'est balèze, ça. Les poulets explosent et donnent l'effet invisibilité 2 pendant un vie... Infini ? What ? Euh... Ok. Bon, bah du coup, voilà, les amis, c'est tout pour cette vidéo. Alors, je suis en visite, donc, du coup, c'est Barnabé qui fera l'outro. Allez, Barnabé, je te laisse. Du coup, voilà, les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Je compte vraiment sur toi pour mettre un gros pouce bleu à Jean-Gébé. A t'abonner à sa chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, les amis, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien sourire et espoir heureux. La vie est belle. High five ! Ah là là, je suis vraiment un gamin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501